Générique Nous en parlions récemment, la classe politique palestinienne s'organise dans la perspective des trois élections qui devraient se tenir avant la fin de l'année. Législative, présidentielle, sans oublier le scrutin du Conseil national. Le spectre, on le connaît, c'est la ligne de fissures interne. La division, Marc Moudabas, organise donc des réunions en ce début de semaine. Il ne veut pas aborder ce rendez-vous électoral, ces rendez-vous électoraux, en ordre dispersé. Ça avait été le cas en 2006. Le Hamas en avait profité pour s'imposer à Gaza. Abbas veut imposer une logique de groupe, donner de la cohésion aux différentes tendances palestiniennes. Or, un neveu de l'ancien président Arafat a déjà fait acte de candidature. Il s'agit de Nasser al-Houdoua. Ce n'est pas un inconnu. Il a déjà occupé le poste de ministre des Affaires étrangères. Un homme tactique qui a compris l'intérêt de s'allier avec l'un des prisonniers les plus célèbres palestiniens. Il s'agit de Marwan Barghouti. En tout cas, une invitation a été lancée. Barghouti n'a pas encore répondu. L'initiative, on s'en doute, fait grincer des dents. D'aucun estimant que Nasser al-Houdoua, s'il persiste dans sa démarche, en maintenant sa liste, quoi qu'il advienne, eh bien, il pourrait être expulsé du Fatah. Autre liste, qui devrait être rendue officiellement dans les prochaines heures, prochains jours, celui de Salam Fayyad, qui est, lui, pour le coup, un poids lourd de la politique palestinienne. Ancien ministre, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, l'homme bénéficie de ses entrées à Washington. Ses compétences de gestionnaire sont appréciées. À 69 ans, Fayyad présente un profil expérimenté. Il avait déjà tenté, en 2006, de présenter une liste dite de la troisième voie. Liste qui avait rencontré un succès modeste, à peine deux députés élus. Mais c'est une personnalité pragmatique qui estime que le rapport de force actuel étant figé, la troisième voie n'est pas seulement une opportunité, c'est le seul chemin possible. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Pour synthétiser, il estime que le conflit israélo-palestinien tourne sur lui-même. Ce n'est pas vraiment la paix, ce n'est pas vraiment la guerre totale, c'est autre chose. C'est une lente dégradation, la paupérisation des populations qui n'en peuvent plus, car elles sont privées de leur avenir. Alors, pour revenir à ces élections, nous pouvons estimer que, pour l'instant, nous avons la liste de Nasser al-Khoudoua et puis celle de Salam Fayyad. En soi, une offre plurielle. Les électeurs palestiniens auront donc le choix pour un rendez-vous à ne pas rater, autant pour le peuple que pour les classes dirigeantes, malgré un contexte dégradé. Espérons que ces listes palestiniennes aborderont la question de la bonne gouvernance dans les territoires, car la demande des palestiniens en ce domaine est très grande. Sous-titrage Société Radio-Canada